Si j'ai un échec, je ne le prends pas personnellement. Pour moi, c'est juste une étape. C'est une étape à franchir pour pouvoir atteindre l'objectif. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Tu connais ? Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, de te motiver, d'être déterminé à passer à l'action, grâce au business en ligne. Moi, c'est ce que j'ai testé. C'est ce que tout le monde a testé. Et c'est ce qui est lourd, les gars. Cherchez pas ailleurs. À un moment donné, il y a tout en description pour pouvoir aller plus loin. Donc moi, j'ai créé mon premier business en ligne. C'était en 2016 sur le saxophone. Parce que ma passion, j'étais musicien à la base. Pour te dire, tu vois, j'ai jamais tapé comment devenir riche. Pour te dire le petit secret, petit exclu, les gars, ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, c'est que j'ai jamais tapé de ma vie comment devenir riche sur Internet. Je l'ai jamais fait. C'est juste par hasard. J'avais commencé à acheter une formation sur l'immobilier de Cédric Anessette. Et du coup, j'étais sur sa mailing list. Et j'ai reçu du coup un lancement qui proposait de pouvoir créer son business en ligne, tout ça, à partir de sa passion et tout. Et je me suis dit, les gars, mais attends, moi, je vais faire du saxophone. Vas-y, on va tester. Parce que tout le truc d'Internet, je me dis, il y a un truc à faire, les gars. Et voilà, ça a commencé comme ça, tu vois. Et au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, c'est cool. Et j'aime bien, dis donc. J'aime bien, dis donc. Voilà, donc ça, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Je vais te dire, ça n'avait rien à voir avec le sujet de la vidéo à la base. Mais voilà, je te le dis. Comme ça, tu le sais. Mais après, c'est cool. Si j'avais tapé comment devenir riche. En fait, ce que je veux dire, c'est si j'avais tapé comment devenir riche sur YouTube ou sur Google, j'aurais été libre, j'aurais fait bon depuis longtemps. Beaucoup plus... Depuis avant. Tu as compris ce que je voulais dire. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Ok, donc ça, c'est la question. Question-répondance. Là, on l'a fait un peu en mode YouTuber, influenceur. Oui, posez-moi des questions. N'importe quelle question. Que ce soit professionnelle ou relationnelle. On nous y répondons. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et donc, la question qui est revenue, c'est ça. Comment je fais pour rester motivé et déterminé tout le temps ? Alors, déjà, premièrement, je ne suis pas tout le temps motivé et je ne suis pas tout le temps déterminé. Surtout en ce moment. Là, ça ne se voit pas trop. Mais surtout en ce moment, des fois, je ne suis pas toujours déterminé, motivé. Il y a des moments où je suis une machine. Je suis déterminé de malade. Mais il y a des moments où j'ai des coups de mou. J'ai des doutes. Il y a des moments où je n'ai envie de rien faire. Des fois, tu te dis est-ce que tu veux vraiment y arriver, arriver aux objectifs que tu t'es fixés. Donc, déjà, premièrement, non, je suis comme toi. J'ai des moments où je ne suis pas motivé. Je ne suis pas déter. Ok ? C'est juste que j'essaie que ces moments-là ne soient pas trop longs. Il ne faut pas que ça dépasse une journée, tu vois. J'essaie que ça ne dépasse pas une journée. Je sais qu'à un moment donné, j'ai été un peu mal pendant 2-3 jours. Mais je suis tout à fait quand même, tu vois. Mais voilà. Mais en gros, quand ça arrive, ça, généralement, moi, c'est parce que je suis fatigué. Tu vois, c'est parce que je suis fatigué et j'ai besoin de repos, en fait. Parce que je suis trop en mode, je charbonne, 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 charbonne. Et je pense qu'à un moment donné, mon corps, enfin, je ne sais pas, le mental prend un coup, je n'en sais rien. Donc, du coup, je suis un peu fatigué. Et donc, du coup, si je me couche tôt, le lendemain, normalement, quand je me lève, j'ai roule la patate. De toute façon, en général, c'est ça. Moi, je ne sais pas ce que je suis fatigué. Je commence à avoir des mauvaises pensées. Ah, mais est-ce qu'on va y arriver ? Ah, non, non, non. Ah, c'est compliqué. Du coup, moi, je commence à avoir la flemme de faire des trucs. C'est qu'en général, je suis fatigué. Alors, après un échec, moi, qu'est-ce que je fais ? C'est, en fait, je ne le prends pas personnellement. Si j'ai un échec, je ne le prends pas personnellement. Pour moi, c'est juste une étape. C'est une étape à franchir pour pouvoir atteindre l'objectif. OK ? Si jamais je ne se monte pas cet échec-là, ça veut dire que je ne mérite pas, en fait, la vie que je voudrais avoir. Tu vois ? Ou atteindre l'objectif que je voudrais avoir. C'est juste une marche d'escalier que je dois monter et que je vais passer, tu vois ? Parce qu'à force de passer des échecs, après, tu commences à dire OK, c'est normal, tu vois ? Je veux dire, moi, j'ai 50 000 échecs. Pour arriver jusqu'où là où j'en suis, tu imagines bien, j'ai 50 000 échecs. Alors, je passe à l'action rapidement, justement, pour pouvoir échec sur échec, pour pouvoir atteindre la réussite, tu vois ? Ce que j'aime bien dire, c'est que la réussite, c'est les échecs plus la persévérance. Donc, quand j'ai un échec, je regarde juste qu'est-ce que je peux en tirer, comment je peux réajuster ou j'ai juste testé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, OK, je passe next, tu vois ? Je passe à autre chose et j'avance, OK ? Donc, ne pas apprendre les choses personnellement, trop émotionnellement, c'est un échec. OK, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon et comment je peux avancer ? Qu'est-ce que je peux tester d'autre ? Voilà, c'est tout. Alors, moi, j'ai un esprit un peu genre compétition, tu vois ? Je vais toujours multiplier, démultiplier mes forces quand je suis en compétition avec quelqu'un ou des trucs comme ça. Donc, des fois, j'aime bien dire des phrases « On ne me respecte pas ou quoi ici ? » Donc, du coup, boum, tu vois, j'ai la rage et tout. J'aime bien quand les gens me chauffent un peu. C'est surtout la compétition. Moi, j'aime bien la compétition, tu vois ? Quand je vois un gars qui a fait des trucs, c'est une bonne compétition. Quand je vois un gars qui a fait un truc qui a tout déchiré, ou un collègue qui a tout déchiré, je me dis « Vas-y, ça me déterre pour pouvoir faire la même chose, tu vois ? » Donc, c'est un peu comme ça que j'ai la rage de vaincre. Moi, c'est un peu l'esprit de compétition. Donc, voilà comment je fais pour pouvoir rester déterminé, motivé. Puis après, forcément, il y a aussi le fait de visualiser, le fait de visualiser, d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, moi, l'objectif que je me suis fixé, la visualisation, on n'y est pas encore, les gars. Là, je ne suis qu'au début de ce que je voudrais faire. Plein de choses que j'aimerais faire. Il y a plein de choses que j'aimerais réaliser. Et je suis qu'au balbutiement de ce que je voudrais accomplir dans ma vie, dans plein de domaines. Donc, du coup, le fait de visualiser ça, ça motive. Je me dis « Vas-y, il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse ». Je sais prouver, inspirer, montrer au quotidien que c'est possible de changer de vie en partant de zéro, en ayant grandi dans un quartier, redoubler son BEP et pouvoir avoir la vie sur mesure que tu t'es créé. C'est possible. C'est juste à toi de décider. Et ça, ça m'inspire et ça me donne aussi la motivation de le faire, de rien lâcher. Donc, voilà, c'est un peu ce que je fais pour pouvoir rester toujours motivé. N'hésite pas à me mettre un « J'aime » et un « J'aime pas » parce que tu es vénère, parce que toi, en fait, tu n'es pas motivé et ça t'énerve. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Si jamais, maintenant, tu as une passion, tu es coach, expert, consultant, n'oublie pas, tu as la formation offerte, la masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait pour faire 20 000 euros une semaine avec mon business sur le saxophone, comment mes clients ont fait pour pouvoir avoir des gros résultats. OK, tu as tout, c'est offert, les gars. Donc, tu es libre d'y accéder. Tu es juste à cliquer sur le lien. Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et je dis souvent ça aussi. Mais déterre ! On ne lâche rien.